Salut à tous, c'est Arwild et je suis en train de vous parler d'un événement qui s'est passé. Ah, il y a trop de son, je vais baisser le truc et après je vais pouvoir vous expliquer. Alors là je suis sur Blablaland et ça va être la dernière fois que vous pourrez me voir jouer à Blablaland. Et peut-être aussi la première fois, j'ai fait quelques vidéos là-dessus mais qui ont été supprimées. C'est juste pour parler de Blablaland, montrer ce que j'avais pensé quand j'étais petit, ces choses-là. Pourquoi parler de ça ? Parce qu'il y a un événement qui s'est passé, c'est la fin de Blablaland qui va se terminer fin avril ou un truc comme ça. Et je voulais faire une petite vidéo pour en parler. Tout ce truc ainsi. Alors, on va à peu près visiter la plupart des maps qui sont dans mon jeu. Et on terminera la vidéo par une petite vidéo que j'ai faite quand j'étais petit. En rapport avec Blablaland, pour montrer à quel point j'ai aimé vraiment ce jeu. Et qu'il va se terminer parce que les développeurs ont des problèmes. Je me souviens qu'il devrait se terminer. D'abord on va commencer avec la marque principale. On va faire toutes les maps, on va juste traverser à peu près rapidement. Donc on peut voir les choses qu'il y avait dans Blablaland. Donc là je vais faire parler des personnes les plus anciens. Dans Blablaland, il y avait des pouvoirs, il y avait une immensité de pouvoirs, trop même, je trouvais. Les boucles de joueurs, les lampions, c'était le premier pouvoir que j'avais reçu, c'était les lampions. Et ils pouvaient avoir plein de cadeaux, des lingettes, des bombes citrouilles, des cœurs romantiques, ça c'est pour faire afficher des pseudos. Des boucliers pour se protéger, les attaques des ennemis, les feux d'artifice, le speed pour aller plus rapidement. Par exemple je vais utiliser un speed, de toute façon c'est d'appréciation. Ensuite les bouteilles d'eau, une bouteille d'eau on peut s'en servir en bouteille d'eau, c'est tout simple. Il y avait aussi les bulles de savon, avec une boule de savon on peut... Bon là on ne voit pas très bien mais là oui voilà, je suis dans une bulle de savon. Voilà, et il y avait aussi le monowalk, bon je le montrerai un peu plus tard s'il faut, parce que pour l'instant je suis dans une bulle. Il y avait le séisme, qui faisait des séismes principalement. Le drapeau des 4 ans de la ballande. Voilà, on va mettre que j'étais là pendant les 4 ans. Des confettis, vous pouvez lancer des confettis. Euh, des ballons d'anniversaire. On a plein, 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 plein d'anniversaire. Il va falloir mettre ici. Voilà. Là, ça se voit, il y a beaucoup moins de gens qui jouent de la balle. Par rapport à avant, avant il y avait une boule de savon, et là il n'y en a pas de semblance, parce qu'ils savent que c'est la fin, et qu'ils n'ont plus vraiment envie de continuer. Le sirop de trèfle, c'est ce qu'on va dire. Les boules, je vais ouvrir la poêle après, ça je mets du coup la poêle après, ça je mets du coup la poêle après, ça je les ai déjà fait des gens en l'aise. Euh, la porte de l'outard, je vais vous mettre. Euh, les grands niveaux d'oeil ici, ça c'est quelque chose de bien de l'oeil ici, voilà. Euh, ça c'est sympa. Euh, on avait... On avait des siropes, si vous voulez, à voir, ici. Comme vous le savez, c'est pas grave. Euh, on avait des longues ici, donc il faut que je les pose au sol. Voilà, je pose une bombe, enfin, il y a une bombe, et euh, quand elles explosent, bah déjà ils sont cahés et tout, enfin, voilà. Euh, le concept. Euh, des graines du tube, pardon, des graines du tube, des faux cadeaux. Voilà, des faux cadeaux, comme ça les gens s'imaginent, c'est des bons cadeaux. Euh, ensuite, il y avait le parachute, le parachute faut que je sois, euh... Euh, là j'ai un petit lag, euh, c'est bizarre. Donc, je vais me remettre, je vais me reconnecter. Voilà. Désolé, il y a quelques petits problèmes avec les autres pages, j'en ai, voilà, c'est bon. Donc, je fais une petite vidéo, c'est une vidéo tranquille, euh, vous la prenez comme vous voulez. C'est une vidéo juste pour montrer, euh, comme quoi j'aimais beaucoup BlaBlaLand, et que, ben, il faut en profiter, c'est là, ça va être la fin. Euh, la connexion au jeu a échoué. Euh, qu'est-ce qu'il y avait aussi dans ce jeu, ben, pour gagner, euh, ses potions, ses, ses, ses skins, tout ce machin, euh, il fallait, euh, il y avait plusieurs solutions. T'avais, il y avait des, comment ça s'appelle, il y avait des cadeaux, il y avait des cadeaux qui tombaient du ciel, il y avait celle-ci, il y avait les trèfle à quatre feuilles, qu'on pouvait trouver dans les fleurs, euh, il y avait aussi par paypal, donc tu donnes de la vraie argent pour avoir de la faux, enfin, ça, je trouvais ça pas terrible, mais bon, faut bien qu'il gagne de l'argent, c'est, je vais pas, je vais pas me plaindre de ça. Euh, voilà, je vais modifier un peu l'emplacement, je vais mettre comme ça, voilà. Bon, là, j'ai mis le truc, euh, pour que ce soit plus facile d'entrer sur le, sur la page, mais ça bug un peu, là, ça bug, c'est bizarre. Ah, le fail. Bon, voilà, blablablan, c'était tout ce machin-là, j'aimais vraiment bien, euh, l'univers, la façon dont c'était colorié, ça avait l'air simple, c'était tout, mais je trouvais que l'idée de, 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 ce jeu, euh, chat graphique, était vraiment sympa, parce que je pense que c'était dans le premier jeu chat graphique, c'était très très vieux, ce jeu-là, quand il y avait les, 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 les formes en gris, enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais les, les très vieux, les Windows, je sais pas quoi, ben, ça avait, ça avait déjà, euh, commencé, et, ben, ils trouvaient, les créateurs, que ça n'allait plus, euh, ça n'allait plus, euh, ça n'allait plus parce que c'était plus comme ils l'imaginaient, ils imaginaient plus, blablablan, comme ça, donc on peut aller un peu dans la boutique, pour montrer, euh, la boutique, voilà, donc, euh, je plains les personnes qui ont, qui ont acheté, euh, qui ont acheté des trucs pour, euh, pour blablaland, euh, vers la fin, donc, euh, le roi singe, la chèvre d'Alatasi, le chinois de 2015, enfin, tous ces machins-là, je l'ai plein, mais, euh, voilà, c'est la fin, c'est la fin du, de, 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 d'un des premiers jeux de chat graphique qui existe, euh, et j'ai, euh, mon enfance, euh, joué à ce jeu, j'ai, j'ai joué de nombreuses fois à ce jeu dans mon enfance, euh, là, là, je comprends pas pourquoi je sais plus me connecter, c'est peut-être déjà la fin, c'est peut-être la fin maintenant, j'en sais rien, là, là, déjà, il y a le message important, le message de fin, un mauvais jour, il était une fois en 2008, Psy, Chiva System et SIL3 mettaient en ligne, je sais pas, je sais pas dire parfaitement les, les pseudos, mais, viennent de mettre en ligne la V2 de blablaland, la technologie choisie pour créer cette deuxième version du chat, donc c'est pas en 2008 que ça a commencé blablaland, c'était bien plus tôt, euh, certes, aujourd'hui, Flash freine nos envies de nous en, et nous empêche souvent d'apporter des nouveautés extraordinaires, certaines de vos idées, euh, certains de vos délires sont, euh, et resteront, euh, irréalisables, certes, euh, donc, nous avons développé, inventé plein de skins de pouvoir, au fur et à mesure, au fur et à mesure des années, nous avons repoussé les limites de notre technologie, en plus, le logiciel de piratage librement disponible sur les nets, détourne sans arrêt nos élans, nous, euh, nous, toutes sorties doivent être pensées en fonction des hacks, qui pourraient avoir lieu, ou des séries de bugs qui pourraient être déclenchées, ce qui a produit une forme de retenue dans certaines de nos sorties, beaucoup plus ambitieuses au début, euh, de leur création. Il y a aussi des attaques incessantes, massives, de serveurs qui nous ont porté de sérieux. Euh, depuis 2012, la belle communauté de Blabla Land s'est réduite beaucoup, et partie, euh, et parmi cette belle communauté de groupes agressifs, sont formés, durcis, et ont fait des disciples le Blabla Land comme cours de récréation, euh, où tout pouvait être possible, à, euh, à changer irréversiblement. En 2013, nous avons, euh, nous avons mis toute notre énergie et nos moyens pour trouver des solutions à ce déclin. Mais, nos idées, nos moyens, nos créations n'ont pas suffi. Notre jeu ne correspond plus à l'industrie du jeu vidéo. On ne peut pas le migrer, euh, ni vers les tablettes, ni, euh, euh, ni vers le mobile, ni sur Facebook. L'univers du jeu vidéo a beaucoup changé, et nous avons manqué, euh, quelques pas décisifs. Aujourd'hui, Blabla Land ne fait plus du tout vivre notre société et notre équipe. Même sans nouvelle sortie, euh, pour vous, Blabla Land occupe, euh, tout notre temps, protection, réparation des serveurs, du chat, euh, et des blabla. Nous ne disposons plus de temps et normes nécessaires pour mettre en œuvre d'autres gros jeux et faire notre travail de créateur et d'éditeur de jeux vidéo en ligne. Nous sommes dos au mur. Voilà rapidement raconté pourquoi nous vous annonçons la mort dans l'âme, la fermeture définitive du chat et du site Blabla Land courant fait 2015. On sait que ce n'est pas joyeux, que c'est même triste et terrible. On veut quand même vous dire que dès avril et jusqu'à la fin, on va fêter l'anniversaire de Blabla Land, et on va tout faire pour que la sortie soit une fête la plus joyeuse possible. Précapitulatif. Tout le mois d'avril, le chat sera en mode fête. Le 30 avril, au plus tard, nous arrêterons les moyens d'achat de Blablion. Euh, SMS, audio tel, CB, carte prépayée, euh, etc. Courant mai, le site et le chat seront avalés dans le trou noir numéro 1, 5, 7, 8, 9, 3, 3, 5, 6, 9, 8, 3, 2, 3, 3, 3. Nous continuons de communiquer avec vous pour vous détailler ce qu'il se passe via les news, petits ou gros, sans bref. Voilà, il y avait même plein d'art qui se passait, il y avait des arts aussi. On peut vous montrer ce truc-là. J'espère qu'au site, on pourra toujours voir les œuvres d'art qu'on fait, enfin, les œuvres d'art, les dessins, les fanarts que les gens ont fait parce que c'était vraiment sympathique. Et je ne sais pas pourquoi, pendant que je parle, ma collection lag, je ne sais pas pourquoi ça lag à ce moment-là. On va dire que c'était fait exprès. Bon, voilà, c'était une partie de ce que j'aimais quand j'étais petit. J'y jouais assez souvent, il y avait plein de choses. Blabaland évoluait avec moi. Bon, je n'étais pas là lors de la V1, j'étais là vers le début de la V2, on va dire. Enfin, j'étais là vers 2009, 2010. Donc, voilà, ça se rapproche, ça se rapproche. Et ça m'a donné l'envie aussi de créer un chat graphique un jour et j'ai appris aussi que c'était très très dur. Donc, voilà, c'est assez dur. Donc, vous pouvez toujours vous recroqueviller vers Abo Hotel, mais je n'ai pas trouvé ça terrible. Et souvent, je ne joue qu'à des hacks de Abo Hotel. Enfin, bref, je ne vais pas faire passer toutes les maps. Là, j'ai une connexion qui bug, je ne sais pas pourquoi ils me font ça. Et là, déjà, ils me mettent une page qui ne va pas. Je ne sais pas, c'est bizarre. Mais en tout cas, c'était la fin de Blabaland. Je ferai peut-être un live, vous me verrez, vous verrez dans les commentaires, regardez dans les commentaires en dessous. Ou alors, vous regardez sur mon Facebook, un ruil officiel. Un live sur Blabaland pour la fin de Blabaland. Finir ça en beauté, je ne ferai peut-être ça qu'une seule fois. Mais au moins un live pour finir en beauté avec Blabaland. Que ce soit sympa, pour que les gens puissent apprécier qu'il y ait quelque chose. Tout à fait, voilà. J'ai joué même avec Mini Moulou, avec Lea Copper, avec ma sœur, avec Monsieur Creeper 63. J'ai joué avec pas mal de monde. Et ça, ça a arrêté. Et ça va s'arrêter. La connexion, je vais échouer. Là, je ne comprends pas, je ne sais pas me connecter. Donc, il y avait aussi des mini-jeux qui avaient... Sinon, ce n'était pas super amusant. Il n'y avait d'abord que la Blabla Time Naval. Et après, ils ont fait le Blabla Time Fundament Fury. Et là, le Blabla Time Naval. J'ai plein de bugs sur mon ordi, désolé. La Blabla Time Naval, le Blabla Time Fundament Fury, le Mysteria, la Pyramid Ubit 3, le Donjon, le Manoir Hanté. Il y avait plein de jeux comme ça. Il y avait aussi, on pouvait avoir un panda gratuitement. C'était le skin que j'avais le plus. C'est le panda noir et blanc. Que vous verrez dans le dessin, la petite vidéo. J'avais fait ça quand j'étais très petit. Il me semble que c'est la deuxième vidéo YouTube que j'ai publiée de ma vie. La deuxième. Je pourrais peut-être montrer un jour la première qui est sur mon autre chaîne de quand j'étais petit. Pokéclame 1. Mais je vais la remontrer ici à l'instant, juste après ce que je suis en train de dire. Il n'y avait pas de son dans la vidéo originale. Alors, j'ajoute un son dans la vidéo là maintenant. Salut, c'était Arwild et on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Salut salut ! Arwild et on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501